Top Chef, l'amour est dans le pré, mariée au premier regard, la France a un incroyable talent. Voilà quelques années qu'M6 mise sur des valeurs sûres. Et ça fonctionne. Ce jeudi 22 avril 2021, la chaîne avait pourtant décidé d'apporter un peu de fraîcheur, avec le lancement d'un tout nouveau programme baptisé Show Me Your Voice. Le principe de cette émission musicale est simple, deux candidats, aidés par des personnalités, doivent distinguer parmi plusieurs personnes de bons et de mauvais chanteurs sans les avoir vraiment entendus chanter. En effet, ces candidats doivent deviner si lors des performances, les interprètes chantent vraiment au fond du playback. M'émission inspirée d'un programme qui cartonne en Corée n'a pas vraiment convaincu les téléspectateurs qui n'ont pas hésité à se plaindre sur Twitter, des similitudes avec Goût de Saint-Ger. Le nouveau programme phare de la chaîne diffusée cet été sur TF1. Mais du coup c'est quoi la différence entre Show Me Your Voice et Goût de Sine Girls ? C'est copié-collé du concept de Goût de Sine Girls qui était diffusé sur TF1. J'aime bien l'émission Show Me Your Voice par contre ça a pas trop volé le concept de TF1. En fait, c'est juste un remake de Goût de Sine Girls. Quel naufrage cette émission, c'est un crossover entre masque Saint-Ger sans masque et Moe et c'est bien naze. Allez, on zappe ! Peut-on par exemple lire parmi les réactions, Aliénor de la Fontaine et à lire aussi les se-blocs ADS ? Why ?